Les propos qui sont diffusés par ces faux médias sur la situation au Burundi sont entièrement faux. Le Burundi est calme dans toute son entière. En cachant délibérément la vérité des faits et des vrais intérêts derrière l'action criminelle, ces faux médias et leurs fausses informations poursuivent le changement de régime au Burundi qu'ils ont échoué en 2015 par cette fausse guerre psychologique anti-Burundi et qui ternit son image et celui de ses institutions. Vous savez qu'après l'échec du changement de régime au Burundi en 2015, vous savez que toute la constellation derrière Soku manquait, a fui vers le Rwanda presque toute et le Rwanda a accueilli à bras ouverts ces criminels et continue à les soutenir et à les aider pour poursuivre cette action de déstabilisation du Burundi. En Florissa, ces jours-ci, leur objectif est aussi de s'aimer la peur-panique, la division et la distraction du Burundi qui avancent en toute inquiétude inexorablement et irréversiblement vers les élections paisibles de 2020. Après ces éclaircissements, le ministère de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes demande à la population burundaise de ne pas prêter oreille à ces faux médias, de rester calme et vigilante et de continuer à vaquer normalement et tranquillement ses activités quotidiennes. Le même ministère rappelle que par ailleurs, ces agissements relèvent de la cybercriminalité qui est un crime qui est prévu et puni par la loi burundaise.